Lorsque la culture d'échalote est belle, c'est que la variété convient bien à votre jardin. On peut prélever ses propres plantes pour l'année à venir. Elles seront d'autant mieux adaptées à votre terre. La plasticité végétale leur permet de mieux s'ajuster ou potager au fil des années. Une échalote donne en moyenne 7 nouveaux bulbes. Ce sont les petits bulbes que l'on choisit pour replanter. A l'achat, on évite les gros plants. Ils ont peut-être été boostés en sols riches. La préparation du potager est importante. La terre doit être ameublie. L'échalote est plantée sur une surface qui n'a pas reçu de fumier ou de compost depuis une année. Pas de richesse excessive pour l'échalote, sinon elle devient sensible aux maladies. Elle est plantée, par exemple, après les tomates ou les courges. Les cultures gourmandes de l'année précédente. Est-ce qu'on la plante à plat ou sur une butte ? Les météorologistes nous promettent des déficits de pluie cette année. Et on voit que la terre est déjà plus sèche que d'habitude en ce mois de mars. J'aimerais mieux ne pas devoir les arroser. Donc cette année, j'en plante à ras de terre. Ainsi, elles souffriront moins de la sécheresse. 15 cm de distance entre chaque échalote sur la ligne et 30 cm entre les rangs. Elles sont enfoncées avec leur col qui affleure la surface de la terre. C'est vrai que le climat évolue vers moins de pluie depuis plusieurs années. Mais j'en plante tout de même une partie sur une petite butte au sommet aplati. Ma confiance en M. Météo est limitée. L'échalote est sensible au sol trop humide. Et quand il pleut, ma terre est lourde. La planter en hauteur permet un meilleur drainage. Je maintiens donc la moitié de ma plantation sur butte, large de 25 cm, haute de 5 à 10 cm. Ces expérimentations permettent de peaufiner la meilleure manière de les cultiver au fil du temps. Le faire avec ses propres plans améliore leur adaptation. L'échalote de printemps se plante de mi-février à début avril. La récolte se fait vers le mois de juillet. Séchées, elles se conserveront parfaitement au garage, à la cave ou au grenier. Sous-titrage ST' 501